C'est encourageant, moi je suis vraiment encouragé En fait je me rends compte que L'oeuvre là a pris de l'envoi C'est trop tard Donc ce n'est plus les hommes qui contrôlent quoi que ce soit C'est l'oeuvre du Seigneur C'est trop tard La voix de sans voix Venez la voix de sans voix Pouvez-vous nous dire un peu ce qui se passe avec la voix de sans voix Tell us what's happening with your organization Bonsoir tout le monde Bonjour La voix de sans voix C'est une association caritative chrétienne Qui s'occupe particulièrement des personnes démunies Qui sont dans la rue Enfin des SDF Des gens Enfin qui sont vraiment dans des situations compliquées Et voilà nous sortons Nous faisons des maraudes Dans nos locaux à Courcouronne Nous accueillons les SDF Et nous faisons l'accueil repas Lors des plans grand-froid Ça nous arrive d'accueillir Enfin de mettre des lits de camp Et d'accueillir les SDF Pour qu'ils puissent s'abriter On a aussi un pôle d'insertion Où nous accueillons des personnes Qui viennent de l'étranger Des personnes qui n'ont pas de papier Et nous essayons Par la grâce du Seigneur D'apporter une solution à leur situation Donc il y a des locaux Bien sûr à Courcouronne Et on s'en sert aussi Pour héberger des SDF Parfois Donc là c'est une société Qui s'occupe que Des personnes sans-abri Voilà particulièrement oui On s'occupe des sans-abri Et des sans-papiers Toutes les personnes un peu Qui sont reclus de la société Et si l'on veut vous soutenir Comment on fait ? Alors nous avons un site internet Lavoidesansvoix.org Vous pouvez visiter le site internet Mais nous soutenir beaucoup Par la prière Parce que c'est l'œuvre du Seigneur Il s'est combattu Du coup on a besoin De vos prières Et si vous avez à cœur Vous pouvez soutenir aussi Financiemment Que le Seigneur soit béni Vous vous baladez toujours Tournez à gauche C'est là C'est là Bonsoir Je voulais juste rajouter En fait qu'on fait aussi Les visites dans les hôpitaux On visite les patients En fait en leur apportant Une écoute Et surtout en leur apportant L'évangile en fait Et on fait également Les soutiens à l'étranger Quand même en RDC Au Congo Donc à la prison de Makala Et là-bas Il y a une œuvre terrible Qui se fait Puisqu'il y a beaucoup de baptêmes Depuis le temps Qu'on est présent Donc ça fait depuis 2010 Qu'on est là-bas Il y a plus de 3000 baptêmes Qui ont été faits A la prison de Makala Où il y a près de 8000 prisonniers Le Seigneur A travers de cette association A permis qu'il y ait Plus de 3000 baptêmes Et aussi une école d'informatique Non ? Et aussi une IT school Les cours d'informatique Qui sont dispensés L'alphabétisation C'est vraiment encourageant Parce que Toutes ces personnes N'ont pas forcément Le confort qu'on a Elles ont pratiquement rien Mais leur foi est pure Mais vraiment Ça nous encourage encore À persévérer À avoir encore davantage La crainte du Seigneur En fait Ah ben continuez Que le sang soit béni En tout cas Oui Excusez-moi Bonsoir à tous Bonsoir Je vais juste rajouter Par rapport à ce qui se fait au Congo Là nous sommes en prière En 2020 On sera sur le terrain On sera à Makala Donc on se prépare Donc il faut vraiment nous soutenir Dans la prière Et on va vous donner aussi Les informations Par rapport au voyage Qu'on va faire en 2020 Et on va vous donner Information Of the trip That we're planning Merci Parfait Merci Seigneur Gloire au Seigneur Et on va vous donner